Alors, arrondez, rapidement, 30 secondes. Est-ce que c'est normal ? Quand on a demandé à auditionner les ministres, on a refusé d'auditionner les ministres. Le problème, on ne peut pas évacuer, parce que si on a dit que les inondations, le dérèglement climatique, ça veut dire quelque chose. Alors, on va admettre que c'est très bien. Que les ministres n'ont pas investi, c'est à perte. Parce que Dakar, c'est presque là. Ce qui est recommandé, c'est que la nature réclame ses droits. Nous avons toutes nos capacités financières pour les deux. Ça se pose le problème. La zone de prospérité qui est en train de faire à partir de Jamia et de Djembourg, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, on va y revenir, Amadou. Amadou, alors, Amadou, vous acceptez les résultats des élections ? Ou bien ? Nous n'avons pas accepté. Non, je veux dire que c'est une position. Parce que vous ne reconnaissez pas la commission, mais depuis que j'ai eu les résultats, ça veut dire que vous acceptez les résultats des élections. La commission, c'est une question qui est en train de faire à partir de la commission. On sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Benoît Bokyakar a à peu près 1,5 million de voix. Je vais faire 500 000 voix sur tout le Sénégal. Un tiers de ces voix, je vais faire faire. Non, ce ne sont pas 500 000 voix. Calculer les choses, c'est une question qui est en train de faire. Non, mais je ne vais pas calculer. Je vais faire le nord, mais pas le footer. Je vais faire le nord. En termes de... Ce qui est un, je vais vous dire, c'est extrêmement grave pour le pays. C'est extrêmement grave pour sa géopolitique. Les hommes de footer, ce qu'on dit, sans qu'ils essaient de dire qu'on stigmatise les populations. Les populations de footer. Il n'y a pas, le président Makissa, le privilégié par rapport aux autres régions. C'est peut-être l'une des régions les plus démunies. Mais si on a un footer, on a un chalet. Pour qu'on a une carte d'identité. Il n'y a qu'une réalité dont tout le monde ferme les yeux. Un chalet. Un chalet. Qui n'ont pas la majorité. Qui n'ont pas la majorité. Et qui se retrouvent, malheureusement, pour qu'on a une majorité pénale. Alors que ce sont des adolescents. C'est très grave. Un jour, on fera l'audit. Vous le voyez. L'autre phénomène, c'est le vote des frontaliers mauritaniens. C'est ce qu'il faut arrêter. Le phénomène, le représentant de Pastef avait écrit pour demander aux autorités inètes de la frontière. Ils ont arrêté cela. Pourquoi ils sont grave ? Mauritanie, ils ne reconnaissent pas la double nationalité. Mauritanie, ils ne connaissent pas le système bifanique entre les mains des murs de peau blanche. Ils ont appris démographiquement la population négro-africaine. Ils doivent dire qu'ils n'ont pas. Parce que ça, ils n'ont pas le retour des réfugiés. Jusqu'à présent, le retour des réfugiés. Parce qu'ils changent la composition démographique. Et forcément, le pouvoir risque de basculer entre leurs mains. Ils ont dit, irresponsabilité totale, confier le destin politique du foot à un phare-bangom. Ils ont dit, tout le titre foncier de Matissa Libin, ce qui est constitué, en majorité, ce sont les électeurs négros qui sont mauritaniens. Ils ont dit, si les mauritaniens ont fait un fichier électoral au Sénégal, ils ont identifié l'aide. Ils perdent de fait leur nationalité. C'est ce qu'il y a. Comment un pays, un État, l'irresponsabilité, vous savez, comment c'est assis sur une bombe, tôt ou tard, ils ont dit qu'ils ont explosé. Ils ont refusé à des populations autochtones qui sont allogènes de mauritanie, leur leur nationalité, une politique presque apartheid, la femme. Ils ont dit, ils ont dit nationalité. Ils ont dit, ils ont voté. Est-ce que vos représentants dans ces bureaux de vote, parce que si vous avez des preuves, d'un de vos représentants dans ces bureaux de vote, vous contestez les PV. Ça veut dire que l'administration territoriale est complice, la CEDA est complice, la justice est complice. Bien sûr. Vous savez, il y a quelqu'un qui est contesté. Les représentants, d'ailleurs, de la IERI à ce moment-là, Daniela Noira, de l'eau n'est pas. Vous savez, ce qui est à dire, c'est notre team PV. Les PV qu'on a vus, ce sont des PV non signés, même pas par le représentant de Benno. Il n'y a pas un cachet de la préfecture, parce que c'est le sénat. Même Benno n'est pas signé. Avec des scores de fleuves, il y a une carte. Il y a une évolution, dès le 2019, dès le 2017, l'évolution de la population démographique et l'élection législative de 2017 de Podore. Aujourd'hui, est-ce que l'on est érigée en région moderne ? Tellement la population est importante. On ne joue pas avec ça dans un état. On ne joue pas. C'est de la manipulation quand on dit qu'à Podore, c'était 40 000 habitants. Non, je n'ai pas dit 40 000. Ça, 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 relève-nous. Non, non, non. Non, non, non. Calme-moi encore. Défin, dame. Maïmo, maïmo, maïmo continue. C'est pour ça. Parce que... Oui, mais il faut le laisser terminer. Oui, mais après, dis-moi, non, dis-moi. En votre discours, il y a deux points. Non, non. Vous parlez d'être dit. Non, mais tu le laisses terminer. D'ailleurs, laisse-lui la responsabilité de ses propos. Le président Ousmane Sonko, nous allons voir, vous arrêtez toute forme de stigmatisation. Ça, c'est une question de l'État. Donc, amenez. Non, mais... Il y a eu une stigmatisation. Je ne sais pas qui est le rebelle, mais je ne sais pas. Il n'y a pas d'accès de rebelles, de machins, de trucs, d'islamistes, salafistes. Il y a une stigmatisation. Je ne sais pas. Quand on est réglé dans la situation, on parle d'État. Il y a des étrangers, pour nous voter, c'est pas là. Mais, 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 est-ce que vous avez des preuves ? Est-ce que vous avez identifié des images de mauritaniens citant la frontière pour nous voter ? On est accusés. Non, non, non. La charge de la preuve, je reviens. Je ne sais pas si on enlève aujourd'hui 8000 électeurs, 8000, du Fouta, ils perdent leurs députés. Ben, député Bignan, il suffit d'enlever 8000 PV, c'est-à-dire 8000 voix. Si on enlève 8000 voix dans le Nord, vous perdez votre député Bignan, qui vous permet d'avoir cette soi-disant majorité relative, qui n'est pas une majorité. Mais ça, on y reviendra. Alors, à mon avis, on va apporter le contentieux. Donc, 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 dernier avis. On recuse ces résultats. Vous recusez ces résultats. On les conteste. Ok. D'un coup, il recusez, contestez-vous. Il faut que vous ne vous enlèvez. Il faut que vous enlèvez. Il faut que vous enlèvez. Il faut que vous enlèvez.